Marina, mais quel plaisir de vous retrouver ! La plupart des gens ici ne le savent pas mais nous avons été mariés. J'étais alors Lorde Clifford et vous Lady Chatterley. Je revenais de la guerre, invalide, paralysée des deux jambes et surtout incapable de vous honorer sexuellement. A cette époque pourtant j'étais jeune, fringante. N'en déplaise vos genoux qui ici m'entourent et ma fougue d'alors. On aurait rabattu quelque peu de leur arrogance. Vous-même étiez belle et splendide et la différence avec aujourd'hui est qu'il n'y en a pas. Vous l'êtes encore et le saurez probablement toujours. Je n'en dirai pas plus, un gentleman étant celui qui quand il propose à une femme de lui montrer ses estampes japonaises, lui montre ses estampes japonaises. Mon impuissance rendait notre vie au château désolante d'autant que la météo était britannique. Nous autres anglais reconnaissons l'été à ce détail. C'est quand la pluie est plus chaude. Isn't it there ? Revoir votre visage qui semble avoir échappé aux années me plonge dans une sensation étrange. Suis-je dans les collines du Limousin en 1986 ou celle du Sussex, sans jeu de mots stupide Guillaume Merci, en 1917 ? Ce sentiment dystopique est assez commun aujourd'hui. L'autre jour, sur une colonne Maurice, je voyais l'affiche du prochain spectacle d'un certain Hervé Villard. Un garçon brun à l'œil de velours, une mèche très années 60 tombant sur son visage juvénile. Je trouvais ça drôle pour un débutant de prendre ce look rétro et d'appeler son spectacle dernière. Et puis, évidemment, j'ai compris un peu tardivement, certes, que cet Hervé Villard-là était vraiment celui des années 60, celui de Caprice et Fini. Et les dernières étaient réellement les dernières représentations d'un chanteur qui prenait sa retraite, j'imagine, après avoir vendu tout de même 40 millions de disques. Alors pourquoi donc mettre cette photo sur l'affiche ? Ce week-end, j'ai passé une grande partie à regarder Dark, une série Netflix faite par les Allemands, un peu comme ils l'avaient fait avec Marseille, enfin un peu seulement. Je ne vais rien spoiler, en français on dit « gâché », ce que je trouve plus parlant. Mais bref, c'est un thriller avec disparition d'enfants et d'adolescents, le tout autour de la même thématique de temporalité. Le début est la fin, et la fin est le commencement. Hier, j'ai acheté un journal qui n'est pas celui du lundi, ni du mardi, ni du mercredi, ni du jeudi, ni du vendredi, ni du samedi. Et dans ce journal, en couverture, Barack Obama, je me dis quoi ? Mais ce n'est pas possible, il a repris le pouvoir ce gars-là, il a viré Trump, comme on disait. Non, non, pas du tout. Il est juste venu se faire un gros paquet de cash en disant les mêmes choses depuis deux ans dans des conférences. 20 minutes avec Hidalgo, 15 minutes Hollande, 30 minutes avec Orange et les autres, 60 minutes avec Macron, et pour lui 400 000 dollars. Bon, alors que fait-il en couverture de ce journal comme si on était en 2016 ? Au-delà de la mesquine et politique vision des choses que je sais maîtriser beaucoup moins que Guillaume, que Alex ou que Charline, je crois, moi, que l'idée derrière Hervé Villard en jeune homme en 2017, Barack Obama faisant la couve d'un journal comme il y a deux ans, ou une fiction mélangeant le passé et le futur, est moins de croire que c'était mieux avant que d'imaginer qu'on pourrait recommencer. Recommencer tout, repunaiser la photo d'Adamo sur le mur, racheter le poster rouge de Che Guevara, retrouver le dessin plié en quatre que tu m'as glissé dans la poche, réentendre le bruit des flaques d'eau dans la rue de Valois, souffler à nouveau les 28 bougies sur ce Paris-Brest, refaire cette dernière promenade avec lui. Voilà, faire ce voyage perpétuel dans le temps. Mais Lady, c'est ce que votre présence aujourd'hui m'inspire. Oh, la classe ! Une réaction, Marina Hans ? Voilà, c'est ma réaction. Hippolyte fait des courbettes et des soupirs d'extase du côté de Marina Hans. Non mais on a vécu quand même, c'était presque sur un an ce tournage. Et toi, oui. Oui, oui, mais bon, on était dans les mêmes conditions. Vous assistez au bonus DVD. On a gardé des souvenirs intacts. Non mais c'est bien. Merci beaucoup Hippolyte Girardot ! Merci.